Si vous voulez, d'habitude je fais cette conférence, je l'ai faite un peu partout, à Villon, à Aix, où moi demande de la faire. Elle a pour titre, en général, la pour titre universalité de la langue provençale. Alors ça peut vous paraître extrêmement prétentieux, prétentieux pour la langue provençale, tout autant que pour moi ce sujet. Et en fait, toutes les langues peuvent prétendre à une certaine forme d'universalité, toutes. Et là, je ne fais aucune hiérarchie, simplement je vais essayer de faire passer ce qualificatif, si je puis dire, que j'avance, par un petit plan très très rapide que j'ai extrêmement réduit, parce que ça demanderait peut-être plusieurs préférences, qui est l'universalité se reconnaît d'abord d'une langue par son histoire et son origine, ensuite par son rayonnement géographique, c'est-à-dire quand elle dépasse un certain nombre de frontières, elle se reconnaît par son corpus littéraire, qu'est-ce qu'il a donné au niveau de son corpus littéraire, comment l'étranger l'a reçu, combien d'étrangers se sont intéressés à cette langue, ensuite où en est-on dans son enseignement aujourd'hui, et quelle est l'importance qu'elle joue dans une famille de langues, là en l'occurrence dans la famille des langues latines. Alors si vous voulez, très très vite, on va aller très très vite, si je commence par son histoire, le Provençal s'est créé en tout premier, et quand je dis le Provençal, je crois qu'il faut bien être précis, je pourrais dire l'Occitano-Provençal, c'est-à-dire toute cette langue, cette coïnée, alors là je m'excuse du mot savant, mais la coïnée est une langue vernaculaire, si vous voulez, qui s'est imposée sur les débris du latin, sur le latin qui était en décadence par le pouvoir qui était lui-même en décadence, et qui s'est développée sur l'arc occidental, tout l'arc occidental méditerranéen. C'est pour ça que jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'au XVIIIe siècle, que très souvent quand vous partiez de Florence, à l'époque, et que vous alliez par exemple à Lisbonne, de Lisbonne vous alliez à Florence, on ne vous demandait pas si vous parliez italien ou portugais ou catalan. Non, pas encore. Les catalans commençaient à se mettre en place, puisque très 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 tôt, le catalan a pris peut-être une des premières formes, peut-être avant le castillan. Donc, si vous voulez, jusqu'au débutant vous vous demandez, est-ce que vous parlez le Provençal ? Si vous parlez le Provençal, vous vous ferez comprendre, surtout cet arc latin, pour quelle raison ? La raison, elle était d'ordre historique et géographique. La première des voies romaines qui a été tracée hors d'Italie, eh bien, le Passat Acte. Les aptésiens sont très fiers de ça. Eh oui, la Via Domitia, si vous prenez le travail qui a été réalisé sur les routes en France, dans la petite collection qui est destinée aux étudiants pour leur dire, voilà, apprenez ce qu'étaient les routes en France, la première voie qu'on vous citera, en haut, tout à fait en haut, Via Domitia, moins 125 avant Jésus-Christ. Et cette voie-là, ça a été la voie qui, du Mont-Genèvre, eh bien, est allée jusqu'à l'espace. Dix Alpes et Pyrénées. Déjà, il y a une devise là qu'on rencontre chez Mistral, des Alpes-Pyrénées, ça y est, ça a déjà, si vous voulez, fondé, je dirais, une présence romaine très importante bien avant qu'ensuite l'Empire se développe jusqu'en Angleterre. Alors donc, cette voie-là a été la première voie de circulation, circulation des hommes, circulation des idées, circulation des langues. Et les langues, même l'italien, l'unité italienne s'est faite très tard. Et alors, si je dois sauter très rapidement, parce que j'ai très peu de temps, les premiers troubadours, tout étant descendants de Provence, de Gascogne, de Limousin, un peu partout, ces premiers troubadours du Xe jusqu'au XIIe, XIIIe siècle, eh bien, ils parlaient une langue qui était parlée dans les cours jusqu'à Hongrie. Richard, cœur de Lyon, tout aquitaine qu'il était et anglais qu'il était, parlait le provençal, parlait le pro-ansal. On appelle ça le pro-ansal. Donc, si vous voulez, voilà cette cognée qui va jouer un rôle très important. Et là, j'en arrive peut-être à la deuxième partie, très rapidement, de cet exposé. Ce rayonnement, pourquoi a-t-il été important ? Parce qu'il a été porteur d'une idée très importante. C'était une idée très forte de l'émancipation de la femme. Les rapports avec la femme ont complètement été bouleversés à partir, je dirais, de toutes les disciplines poétiques qu'ont apporté les troubadours. Le plein, le sirventes, la canzone, l'obade. Et sur le plan littéraire, probablement le sonnet, qui est un peu le haïku de la poésie provençale. Donc, si vous voulez, l'importance de ces rayonnements, depuis tout l'arc latin, s'est même développé petit à petit. Les trouvères ont pris, évidemment, le relais des troubadours et ont créé également, pour la France du Nord, l'équivalent, c'est-à-dire au-delà de la Loire, de ce qui se passait au Sud. Mais ça a commencé au Sud. Alors, il y a eu une grande rupture. Ça a été la croisade des Albigeois. La croisade des Albigeois était une croisade politico-religieuse, mais surtout politique, peut-être plus que religieuse. Le Midi était beaucoup plus riche. Et disons que les gens du Nord sont venus s'approprier ce qu'il y avait à s'approprier à cette période-là, cette croisade des Albigeois, avec les intellectuels de l'époque, qui étaient dans les cours des comptes de Barcelone ou de Toulouse, ou de Béziers, ou de Montpellier, ou d'ailleurs, sont partis avec les intellectuels et se sont réfugiés en Catalogne. Ce qui a créé, de toutes pièces, au départ, la langue particulière, la langue catalane. Alors, vous voyez très, très rapidement, donc, ce rayonnement géographique qui, pendant deux ou trois siècles, va imposer à l'Europe une autre idée, une autre vue des rapports de l'homme et de la femme. Et également, évidemment, sur le plan, je dirais, même aussi politique. Par exemple, les Cerventès, c'était des gens de dialogue qui se passait entre, qu'on voit aujourd'hui à la télévision, de deux personnes qui se défendent sur deux options politiques ou deux manières d'entrevoir un aspect de l'histoire. Alors, ensuite, je vais quand même arrêter un peu plus longuement sur le corpus littéraire. Parce que je crois que, malheureusement, on a beaucoup oublié ça. Ce corpus littéraire, eh bien, il est très, très important à souligner. Car, j'ai là, quelque chose qui m'a, un jour, fait beaucoup, très, très mal. de la part d'une académicienne de l'Académie française qui s'appelle Daniel Salavaz et que, quand on a discuté la charte des langues minoritaires de France, et Dieu sait si les Bretons se battent aussi pour cette langue, elle avait écrit ceci. Notre vision des langues régionales baigne dans la niaise brume de bons sentiments écolo-folcloriques. Ce ne peut être un objectif national. Évidemment, la grande France, la France une et indivisible. En proposant aux jeunes générations un retour à des langues qui n'ont survécu que dans les formes parlées, des formes parlées, ça c'est incroyable, que quelqu'un de l'Académie française puisse écrire des bêtises pareilles, c'est énorme. Vous le trouverez sur Internet, le texte, vous le trouverez, de formes parlées de l'indispensable passage à la maturité que donne la forme écrite et littéraire croitant leur offrir un avenir social et le travail de la pensée. Alors, cette brave dame, elle avait oublié une seule chose. Eh bien, elle avait oublié que, si vous voulez, au 14e siècle, il y a quelqu'un qui avait écrit quelque chose d'assez très intéressant, c'était pas n'importe qui, je vais vous dire de qui il s'agissait. Il s'agissait de Dante Alighieri. Dante Alighieri est probablement le plus grand poète existant. Dante Alighieri qui a écrit la dîme de comédie et qui a hésité quand il a commencé à écrire la dîme de comédie à savoir s'il allait écrire en pro-en-sale ou s'il allait écrire dans son dialecte florentin. Car l'unité italienne n'était pas réalisée à cette époque-là. Et alors, voilà ce que Dante Alighieri écrit noir sur blanc que Mme Adelias a ignoré tout agrégé de lettres qu'elle est. Il a écrit dans la devivguera et le quensia ceci alors je le dis en français je pourrais vous lire en italien si vous voulez mais je le dis en français si l'on me demandait à quel sujet il convient d'employer les formes nobles et privilégier de cette langue provençale que je nomme illustre, cardiale, holique, langue des palais et des cours je répondrai qu'il faut l'employer si ce n'est à tous les sujets du moins à ceux qui sont dignes. Elle convient particulièrement aux sujets qui demandent des paroles grandes et sublimes tels les chants de guerre de... Alors là ici c'est les troubadours Bertrand de Borne chants d'amour dans le Nadiaël des louanges de la vertu de Guérard et Bernard il cite les plusieurs troubadours et il écrit quatre strophes en langue provençale dans la divine comédie. Alors quand Mme Adelias nous fait avaler des couloirs pareils je mets quand même en garde l'esprit critique des français. Alors je vous ai parlé du rayonnement. Le rayonnement c'est ça. C'est d'abord voir ce qui se passe hors des frontières. Hors des frontières quand Mistral obtient son prix Nobel de littérature. le premier prix Nobel de littérature qu'a obtenu un français. Pas n'importe quoi. Mme Salaniva a dû oublier ça dans son texte. Eh bien il y a on trouve des écrivains qui viennent d'un peu partout et qui se mettent à écrire en langue provençale. Et je parle là au 19ème mais je sorte très vite et très rapidement. Alors ces écrivains ils sont d'un peu toutes les régions d'Europe presque je dirais même toutes de l'Europe car les premiers chercheurs qui se sont intéressés à cette langue provençale à cette langue occitano-provençale c'est à dire à cette langue romane et ça a été des chercheurs italiens et surtout surtout des chercheurs allemands. Alors je ne vais pas vous les citer Karl Barthage Sully Sully Appel et Kotswitz ça ne vous dit rien c'est pas la peine mais si vous mettez un peu le mien là-dedans vous verrez que les grands chercheurs les chercheurs linguistes les philologues les plus importants étaient soit italien et surtout germaniques. Alors donc si vous voulez vous sentez déjà cette universalité qui effectivement qui s'affirme et elle s'affirme d'autant que si on dans l'ordre à peu près dans l'ordre d'entrée les principaux qui au 18ème et au 19ème ont choisi la langue provençale le grand érudit irlandais Bonaparte Wise a écrit en provençal le catalan Damage Calvé Peira Brise et Victor Balaguer je ne cite que les principaux le Kassian Barla Ilfager l'Islandaire un jeune universitaire finlandais et ils sont plusieurs universitaires finlandais le russe les russes Nicolas Seminov Gortachov Brachaninov le belge Beaufort le poète roumain Vassili Alexian Dru etc et je terminerai simplement par une très importante une des plus grandes poétesses brésiliennes publiera toute son oeuvre par admiration sous le nom de Gabriela Mistral alors en Provence la plus forte personnalité est effectivement Bonaparte Wise mais je ne peux pas m'arrêter dessus j'aurais tellement de choses à vous dire mais un de ceux qui a travaillé dans l'esprit philosophio philosopho je dirais politique du Fénibrige je n'ai pas le temps non plus de m'étendre sur le Fénibrige mais peut-être si on a des questions tout à l'heure j'y répondrai c'est Bonaparte Wise Bonaparte Wise de son côté mais également l'érudit abtesien Berluc Berlucis et Berlucis c'était une vieille famille italienne c'était les Berlucis 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 alors et qui était arrivé au moment des papes voyez comme ce grand ce grand érudit a épousé lui aussi cette langue romane alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau je dirais de son évolution de cette langue et l'évolution de cette langue elle a d'abord suivi la croisade des albigeois je l'ai évoquée premier je dirais premier déclin premier déclin qui est un déclin d'ordre politique deuxième déclin c'est l'édit de Viller Cotteret de François premier c'est pas le plus important car François premier ne l'avait pas rédigé contre le provençal il l'avait rédigé contre le latin le latin n'était plus entendu par l'ensemble je dirais des langues vernaculaires les bretons les bretons en Bretagne on parlait breton on parlait celtes évidemment mais le breton moyen ne parlait pas le latin couramment il entendait comme je dirais comme langue de prière comme langue sacrée mais c'était un peu pareil en Provence nos curés ils prêchaient en Provençal en Provence nous ils prêchaient en Breton c'est évident alors donc si vous voulez là c'est pareil Villecotteret atteint surtout les textes administratifs nous nos textes administratifs ils étaient rédigés en Provençal les chartes étaient dirigées en Provençal etc rédigées en Provençal mais au moment de la croisade des Albigeois ce qui est beaucoup plus grave on a détruit par centaines des textes par centaines il y en a beaucoup qu'on ne retrouvera jamais plus des textes écrits par les Provençaux et écrits en langue occitane est-ce que vous savez qu'il y a le 40 ou 50% des textes des Troubadours aujourd'hui sont des textes qui ont été récupérés vous savez comment sur des couvertures de notaires parce que elles étaient en parchemin elles étaient écrits sur parchemin on a eu un travail considérable qui a été réalisé où on a redécouvert des œuvres de Troubadours parce qu'on les a récupérées comme ça donc si vous voulez c'est un génocide culturel quelquefois on dit que ça exagère quand je dis ça mais c'est un génocide culturel qui s'est passé au moment de la croisade des Albujois d'ailleurs Mistral l'a très bien dit dans le Calenda alors après il y a eu un moment de déclin un moment de difficile c'est le grand moment des Lumières la monarchie absolue qui s'installe et évidemment le grand malentendu de la Révolution française et alors là je vous invite à le lire quand vous verrez ce qu'on a fait à la Révolution française vis-à-vis des langues régionales et on l'a fait par un malentendu pour faire la grande France et que Michelet a repris évidemment par cette parole absolument extraordinaire et que lui il a écrit mais madame dans les années salamandes il y avait déjà vu le lire dans l'histoire de France de Michelet la grande France c'est-à-dire la France de Paris et la France du Nord l'autre France elle n'existe pas c'est évident alors lisez de Mona Ouzouf qui au départ s'est élevé dans une famille jacobine et laïque proche du parti communiste et quand vous lirez le chemin de Damas que cette femme a fait grande historienne de la Sorbonne membre de l'Académie française elle n'a pas du tout le même aïe que madame Salvan et vous verrez ce qu'elle a souffert de ce qu'on a amputé de sa culture de sa langue bretonne alors tout le long vous y trouverez d'ailleurs quand elle fait référence aux langues régionales elle met les bretons les basques les provençaux nous sommes côte à côte tous bretons et provençaux alors nous avons Mistral alors Mistral grand poète évidemment je crois que personne ne peut le contester à part que tous ces grands poètes provençaux la littérature française je suis complètement ignorée il est complètement ignorée au point que les anthologies que vous avez de la poésie française il ne faut jamais référence et alors là c'est le libraire qui va parler pendant quelques minutes si vous voulez il y a une vingtaine d'années à peu près il s'est fait l'anthologie de la poésie italienne à la collection de la Pléiale qui est une collection prestigieuse que tout le monde connaît et alors les universitaires français se sont donné rendez-vous une fois à Paris une fois à Rome comme ça ils se sont rencontrés la première fois avec les universitaires italiens alors les universitaires italiens sont arrivés avec tous les poètes italiens les Sardes les Vriouliens les Napolitains les Piemontais les Méguriens ils les avaient tous mais c'est notre patrimoine à nous tous ah bon alors on ne le prendra et les universitaires français ont avalé la couleur ils ont accepté que toutes les dialectes qui ont fondé à côté du Florentin que j'ai évoqué tout à l'heure à propos de Dante ont accepté effectivement que soient représentés tous les grands poètes pas tous mais tous ceux qui ont émergé de chacun de leur dialecte cinq ou six ans après même histoire avec les allemands alors les allemands se sont amenés avec tous leurs poètes et oui tous leurs poètes cilésiens les reines de l'année les navarrois etc et on a dit mais nous c'est notre patrimoine aussi alors les français ils sont aussi arrivés à la couleur mais quand vous avez une anthologie de la poésie française cherchez Mistral cherchez Mistral c'est une honte je vais aller plus loin dans cette histoire à côté de Mistral il y a eu de très grands poètes je ne vais pas parler de Joseph Darbeau je pourrais parler de Baron Sidi je pourrais parler de Saint-Gipoli je pourrais en citer au moins une bonne dizaine Max Rouquet qui est un type absolument énorme qui a écrit Vers Paradis dont on a fait un très beau film Félix Gras qui a été traduit en sept langues Mistral qui a été traduit en 35 langues c'est peu de choses les japonais exigeants sont en train de faire une deuxième traduction des herbes de Mistral ça ne touche pas du tout l'enseignement du français enfin les enseignants qui sont responsables du français alors après ça si vous voulez il y a eu d'autres poètes et d'autres poètes vivants presque il y en a un qui est mort il y a juste une dizaine d'années ce poète il s'appelait Max Philippe Delahouette et Max Philippe Delahouette un jour il est édité chez Corti qui est Corti le plus grand éditeur de poésie en France tout de suite après la guerre il a édité il a fait découvrir en France Garcia Blanca René Char Guilévic tous les grands poètes ont été édités chez Corti Corti reçoit les poèmes de Max Philippe Delahouette et il dit ça c'est un immense poète il fait paraître un premier recueil puis il fait paraître un deuxième recueil alors il y avait le texte français le texte en provençal le texte français la traduction ce qui déjà je trouve est rudement chouette c'est agréable c'est un respect de la langue française ce qui est tout à fait normal d'ailleurs je ne fais pas de hiérarchie c'est bien que le bilinguisme c'est ça on en parlera tout à l'heure du bilinguisme si on a l'état et à ce moment là Corti Corti dit tu es gentil mon bravo Max mais si tu m'écrivais en français je te fais connaître dans le monde entier c'est Delahouette qui dit ça qui répond à la demande de Corti qui voulait le faire écrire en français il dit je vous le traduis très vite je suis parlé d'un roi sacré devant l'autel mon père était l'enfant d'une simple lavandière mon corps je l'ai mis ici là et je le garde comme mon drapeau et alors il termine en lui disant je me sens peut-être quelquefois seul mais je suis je ressemble à celui que les Provençaux élisaient pour les grandes fêtes vous savez quand il lisait un titre qui était merveilleux en Provence et qui était chargé de faire la fête toute l'année on les appelait les princes d'amour et ces princes d'amour ils représentaient si vous voulez toute la jeunesse ils étaient élus pour un an et lui moi je ne suis qu'un prince d'amour je suis seul peut-être mais quand je perds je suis le seul de la topo trahi je suis à la fois le général mais aussi le simple soldat mais si je gagne je suis à la fois le général vainqueur et l'obscur combattant et Corti a reçu ça et il lui a dit mais il a continué de nouveau à l'éprimer à l'éditer mais aujourd'hui quand on veut connaître Max Philippe Delahouette et qu'on veut connaître son oeuvre vous savez ce qu'on est obligé de faire et on est obligé d'aller aux Etats-Unis alors aux Etats-Unis ou en Allemagne on trouve des analystes et des critiques qui sont extraordinaires sur ce poète et pour vous en donner la preuve je vais vous lire je vais vous lire après je vous dirai qui l'a signé à propos de Max Philippe Delahouette j'ignorais toute l'existence de ce grand poète provençal jusqu'à ce qu'une brève note dans le Canard Enchaîné et la critique du littéraire du Canard Enchaîné est toujours excellente annonce la sortie du premier tome de poème et en souligne l'importance ensuite quelques admirateurs inconnus ont choisi de m'envoyer les deux premiers tomes en guise de cadeau de Noël et je me suis trouvé en présence d'un vrai et grand poète s'exprimant en langue provençale des mots peuvent paraître quelque peu présomptueux ma maîtrise de la langue provençale étant fragile cependant l'auteur a mis la version en français vis-à-vis ce qui permet au lecteur de suivre son oeuvre originale et ne laisse place à aucun doute concernant les lignes riches et admirables de son oeuvre et de poésie mais non pas avant l'hiqué et fade comme la poésie de Paris en parlant qui nous rattrape un peu mais somptueuse et richement ouvragée dans ce déco et de son lieu d'origine c'est-à-dire la Provence comme les obstacles auxquels il a dû faire face devaient être rendus comme il était difficile de ne pas tomber dans une sentimentalité surchargée un joli folklore ce mot folklore qu'est-ce qu'il y aurait à dire les français sont peut-être le seul peuple du monde à unir ce mot de folklore c'est incroyable quand on dit ah quelque chose qui n'est pas très bien oh c'est folklorique mais qu'est-ce que c'est que ce mépris qu'est-ce que c'est que ce mépris folklore vous savez ce que ça veut dire folklore l'étude du peuple c'est incroyable ils ont mépris de ça nous la république les gens des droits de l'homme folklore c'était mépris alors donc si vous voulez depuis Mistral aucun poète de cette envergure ne s'est manifesté en Provence car c'est là mon sentiment concernant le travail de Max Philippe de la Voix sa poésie me paraît un travail de la plus haute d'extension elle donne la couleur la substance à une langue qu'aucun considère comme morte et alors là je vais m'arrêter deux secondes qu'est-ce qu'une langue morte mais une langue morte si elle n'a jamais été écrite et que la dernière bibliothèque qui est un homme meurt mais vous parlez grec tous les jours quand vous dites philosophie pharmacie vous parlez grec mais vous parlez latin tous les jours et puis si vous ne parlez pas latin et si vous êtes un peu chercheur et curieux vous allez dans les textes vous lisez les médias dans le texte vous lisez les grecs dans le texte qu'est-ce que c'est que ces histoires de langue morte mais nous sommes les seuls en France à avoir ce mot vis-à-vis des langues langues mortes et non des langues qui ne sont plus parues et qui ont un corpus qui ont apporté à la civilisation suffisamment de richesses pour qu'on les respecte alors je vais terminer j'ignore tout de l'auteur disait ce monsieur que je vais vous citer après le troisième tome de ses poèmes vient d'être publié en A5 absolument extraordinaire si vous voulez je vous lirai deux minutes si j'ai le temps deux minutes de quelque chose de Max Philippe le troisième tome de ses poèmes vient d'être publié et de se livrer mal à quelque chose de définitif un air de tout de collection d'oeuvres d'une vie il habite comme un reclu me dit-on quelque part en Provence oui c'était un simple paysan de la croix alors c'est embêtant il n'avait pas fait ni l'Ena ni la Sorbonne ni le Sciences Po c'est embêtant indifférent en l'opinion du monde littéraire mais ceux qui aiment la poésie et qui aiment la Provence ne peuvent se permettre d'ignorer l'enchantement et la fraîcheur de son travail et il faut espérer qu'il trouvera rapidement le public qu'il mérite peut-être devrais-je vous demander à vous cher lecteur de me pardonner d'écrire à propos d'une oeuvre dans une langue que je ne connais pas et qui est très imparfaite au tout au moins mais la grande authenticité de l'énorme talent de Max Philippe de la boîte que je ressens et qui m'incite à en prendre tout le risque signé Laurence Turel c'est pas n'importe alors j'ai presque terminé parce qu'on m'a demandé de faire une demi-heure je vais donc conclure je vais en conclure très très vite parce que dans ce que je m'étais fixé je devais parler également disons de seule importance dans les familles latines je vais être très bref là-dessus Claire Benveniste qui a été une des plus grandes philologues et linguistes qui a travaillé à Aix-en-Provence avait essayé de faire comprendre à notre instruction publique aujourd'hui ministère de l'éducation nationale qu'il fallait essayer d'aborder la connaissance des langues comme l'ont abordé les pays scandinaves c'est-à-dire dans le corpus je dirais de familles d'intercompréhension les suédois les finlandais les finlandais c'est un peu difficile mais il y a 5 ou 6 pays du nord qui apprennent ensemble les 5 ou 6 langues et parlent les 5 ou 6 langues d'ailleurs écoutez je ne sais pas si vous n'avez pas entendu rabâcher quelque chose d'absolument énorme on vous dit ah mais les slaves ils ont de la chance ils ont une zone des langues mais qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire ils n'ont pas un cerveau différent d'une autre quand ils ont 7 ou 8 ans ils parlent déjà 3 langues sinon ils les ont à barder au moins s'ils ne les parlent pas totalement et alors on sait aujourd'hui et on le sait en plus c'est qu'il y a des connexions et c'est monsieur Agège qui a eu la chance de rencontrer il n'y a pas si longtemps il y a encore un mois qui me disait d'ailleurs à ce sujet mais enfin comment se fait-il que les provençois peuvent abandonner une langue comme celle-là et je dis oui c'est comme ça et bien il y a des connexions ici cérébrales qui passaient 6 ans c'est terminé c'est terminé alors quand on dit une seule langue de la république il n'y a que celle-là qu'il faut apprendre c'est une catastrophe et c'est une catastrophe non seulement pour l'ancien humain de la langue mais c'est une catastrophe pour chacun de nous et cette ouverture-là nous l'avons une bonne fois fermée avec évidemment l'abbé Grégoire avec Jules Ferry bon je lui pardonne quand même beaucoup de choses à Jules Ferry mais il a fermé aussi il a fermé la chose et puis tous ceux qui se sont succédés avec madame Danielle Salenave qui refuse depuis toujours à si ça vienne passer à l'Assemblée nationale il y a un mois encore à la ratification des langues minoritaires nous sommes les seuls avec la Turquie en Europe à ne pas encore avoir ratifié cette charte alors vous voyez alors peut-être faut-il peut-être raisonner donc autrement de manière à essayer de faire comprendre aux gens ce que nous avons laissé en route au niveau patrimonial dans une attitude antagoniste non concurrente aujourd'hui la situation s'est profondément midifiée et ça c'est pas moi qui le dit c'est le grand linguiste Raphaël Simon qui était un italien les italiens sont beaucoup plus fédéralistes que nous et de ce côté là ils sont beaucoup plus ouverts c'est vrai que même le mot fédéral je vais pas cacher mon drapeau je suis très européen très européen un jour un moment européen me demande de faire quelque chose sur les langues je leur fais un truc sur les langues et je leur dis mais moi je vais faire un autre truc ça m'amuserait de reprendre depuis qu'il existe des dictionnaires français de reprendre le mot fédéralisme alors écoutez je vais vous laisser faire si vous avez la chance d'avoir plusieurs dictionnaires français remontez le plus ancien à partir des tout premiers dictionnaires français et vous remontez le mot fédéralisme à partir de la révolution française vous allez écouter les bêtises que nos dictionnaires racontent à propos du mot fédéralisme alors ça dit tout donc là on est déjà bloqué soi-disant on devait perdre la guerre contre l'Allemagne parce que c'était un pays fédéral alors je ne vais pas aujourd'hui au moment de la commémoration de la guerre des 14 m'étendre beaucoup là-dessus mais quelquefois en tant que français car on peut être hiérarchisé là aussi ce n'est pas du communautarisme de dire je suis provençal on peut être provençal on peut être français on peut être européen mais qu'est-ce qui empêche nous empêche d'être là les trois et d'être ouvert à trois mais non on nous enferme on dit non une seule langue une est indivisible alors aujourd'hui la situation s'est donc profondément modifiée comme le dit ce brave ami Raphaël l'Europe communautaire est une ère pacifique sa dimension politique est devenue moins pertinente au sens de celle des grandes puissances pour la diffusion des langues alors nous avons essayé de démontrer sur le plan lexical et phonétique je n'ai pas pu m'étendre sur le plan phonétique c'est dommage mais j'aurais pu vous montrer combien le français s'est déprécié sur le plan phonétique ça fait 40 ans que j'enseigne le provençal à des petits et à des grands les gros problèmes je vais vous le dire ce n'est pas les Alsaciens j'ai eu des Alsaciens ils sont censés les Allemands ils apprennent le provençal excellent j'ai aujourd'hui un professeur de l'université de New York qui est à mon corps à Beauneu si vous voyez comment il lit Mistral dans le texte sans problème mon problème je vais vous le dire c'est les gens d'Ile-de-France ils ont la manière de dire un pein une main un pein un seigne un main une main un lorrain c'est tout pareil c'est tout la même chose on y est là alors cette phonétique cette sémantique qu'on perd mais c'est une perte et vous j'ai affaire je pense à des musiciens ça me paraît aussi important donc il faut donc réussir seulement au moins de tenter ceci car quand je vois encore des députés qui votent contre les langues minoritaires ils tirent sur des ambulances il faut au moins tenter de réussir à approcher dans le cadre d'autres familles latines au moins ça et alors là on pourrait faire un chemin de Damas à propos du français on s'apercevrait de quoi ? que la moins latine de toutes les celles de langue française elle ne sait pas où aller quand je vais dans une classe faire de l'initiation au Provençat j'appelle une gosse du cours moyen je lui dis tu vas m'écrire au tableau enfant il parle au tableau il m'écrit E-N-F-A-N-T moi je lui dis pour moi tu ne l'as pas écrit enfant tu m'as écrit enfant alors le gosse il est un petit peu il ne sait plus très bien ce que je dis non je ne te tracasse pas je vais te demander quelque chose je vais te demander le qualificatif d'enfant alors le qualificatif il dit enfantin monsieur oui enfantin mais tu en as un autre cherche bien il y a un autre qualificatif alors pas d'enfant alors il cherche je ne sais pas trop pas je lui dis et comment tu dis une maladie ? une maladie ? infantile et voilà le latin qui revient au galop et voilà l'infante d'Espagne qui est là non mais alors à partir de là on s'aperçoit que quand on fait conjuguer un gosse du cours préparatoire je chante je chante tu chantes il chante nous chantons vous chantez il chante si on fait comme dans toutes les langues latines qui s'allègent du fait qu'on ne met pas de pronoms au sujet ça fait chante 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 chantons chanter chantant ah non pas chantant chante E-N-E-T alors je ne vais pas m'étendre trop là-dessus sur la phonétique française et qui est un illogisme quand vous pensez que quelqu'un qui boite en provençal c'est un goy O-I O-I musicale maman O-I ça fait O-I et bien pour une fois vous attendrez que le O-I fait foie alors il faut donc nous rapprocher en tant qu'en anglatinais je ne vais pas parler de tous les autres driftongues et driftongues qui sont d'une richesse considérable où vous vous apercevrez combien on a perdu quand je n'arrive pas à faire seulement prononcer à quelqu'un d'île de France des nasales des labières ou des dentales parce qu'elles portent des driftongues des driftongues cantin, cantin, cantesse canton canton c'est ordinaire mais vous ne pouvez pas ils disent canton comme la ville de Chine canton non, canton vous n'y arrivez pas c'est pas possible c'est trop tard alors il existe donc la possibilité de faire ce rapprochement dans le cadre de la famille notre langue provençale est dédiée à l'électodogue dans leur ensemble également fédéré peuvent jouer un rôle important sur cet arc latin et alors ce qu'il y a de plus je dirais de plus révoltant dans cette assitude c'est que le provençal et la provence se trouvent à la clé de voûte de cet arc occidental sa position elle n'est pas qu'historique celle que je viens de vous parler au niveau de la coïnée et des tourbadours elle est aussi géographique je ne suis encore pas arrivé à faire comprendre à un maire il y en a c'est peut-être pas après les élections d'instituer une maison des rencontres des langues latines mais apte on est à mi-chemin entre Cadix et Rome et la meilleure des preuves je vais vous la donner c'est qu'il existe quatre gobelets c'est la seule voix c'est la seule voix latine où nous avons une carte de Michelin les voix romaines on ne sait plus trop elles passent maintenant c'est toi et le bouleur c'est moi qu'on a connu mais on a trouvé quatre gobelets dans le lac de Vicarello à Rome qui sont de moins de 45 avant Jésus-Christ dont de la période de la route de la voie de Michelin et des voix romaines et nous avons tous les 15 km les lieux précis par exemple pour notre région nous avons Caetutia qui est céreste qui est à 15 km nous avons Apta Julia ici où nous sommes nous avons Adéphines qui est la fin d'un certain pays au beau maître et puis Cabellio qui est Cavaillon etc. jusqu'à Cadix alors nous avons dans là un élément considérable qui fait que cet arc occidental latin pourrait au niveau je dirais la Provence pourrait jouer un rôle très important si elle est dessus au moins partiellement qu'on savait un peu sa langue combien se menouvent le coûter aujourd'hui sans oublier ce rayonnement nord-occidental méditerranéen je voudrais juste évoquer et j'ai terminé qu'il existe une Amérique latine alors je ne sais pas si vous êtes allé en Amérique latine moi je n'y suis jamais allé j'aimerais bien aller je ne sais pas si ça m'arrivera un jour je vais commencer à être vieux mais j'ai eu la chance de rencontrer George Amado et j'ai passé une journée avec George Amado le grand poète et George Amado il était à côté de moi nous avons déjeuné ensemble c'était une réunion de libraires et il m'a entendu parler provençal et il m'a dit parle-moi provençal et nous avons parlé provençal avec George Amado alors donc il existe toute une Amérique latine et il existe au sud des USA aujourd'hui je pense un continent qui est en train de se former sur le plan linguistique 60% de ses habitants commencent à parler espagnol alors qu'adviendront-ils de la langue anglaise je ne lui souhaite pas de mauvais destin je lui souhaite simplement qu'elle est en train de se paralyser qu'elle est en train de faire ce qu'a subi le latin pour s'expandir alors dans la chance il y a internet mais s'il n'y avait pas internet je vous assure que dans 50 ans on parlerait un anglais différent au Nigeria aux Indes aux Etats-Unis déjà aux Etats-Unis on sous-titre Shakespeare quand même là je suis certain alors donc si vous voulez il ne faut pas non plus gonfler monsieur Cameron gonfler la poitrine alors il y a peut-être quelques ambiguïtés et contradictions à mon propos mais à vouloir à la fois prouver et proclamer une certaine universalité et dans le même temps prôner pour chacun de nos langues latines un maintien sinon un égo national au moins dans leur génie sont-elles génératrices de cette concurrence aveugle prend-elles conscience de l'enjeu à partager peut-on se sauver seul dans ce dernier combat mondial les réponses sont à la fois locales dans chacun de nos bassins de vie de nos communes de nos départements de nos régions administratives de nos attitudes individuelles elles sont aussi globales pour toutes les situations identiques de toutes les langues minoritaires et là je tends la main au breton je suis très proche des Alsaciens il se trouvait que j'avais une amie universitaire alsacienne et que j'ai la chance quand on traduit certains de mes poèmes en Alsacien ou en bas allemand et que moi je traduis Claude Vigier c'est un grand poète un grand poète alsacien que je traduis aussi de l'Alsacien je passe évidemment par le français évidemment parce que je ne suis pas assez germaniste mais j'ai beaucoup d'échanges avec les Alsaciens j'aimerais bien si ça existe en Bretagne y avoir un échange aussi avec les Bretons pourquoi pas donc si vous voulez elles sont donc globales elles sont pourtant la richesse de toute civilisation européenne car elles font partie aussi de la biodiversité la biodiversité ça n'existe pas pour les petites fleurs des champs ça existe aussi pour nos patrimoines alors la langue provençale devrait peser de tout son poids historique que j'ai très 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 vite évoqué dans sa contribution à l'histoire de cette Europe mais rien ne permet de penser que de l'isolement et surtout du mépris et bien en plus les sévères et toutes les sévères je vous remercie applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501